Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui va chez le dentiste pour se faire soigner des soins habituels. Et à la fin des soins, le dentiste se tourne vers elle et lui dit « Ben voilà, tout est bien, tout s'est bien passé. » Et la femme de répondre « Merci mon Dieu ! » Et lui de dire « Quoi ? Mais vous y croyez encore à ce truc-là ? » Et elle de lui demander « Mais quoi ? À Dieu ? » Elle fait « Mais oui ! Quelle idée à Dieu ! Vous voyez bien tout ce qui se passe dans le monde ? » lui dit le dentiste. « Vous vous rendez compte ? Les guerres, les famines, l'injustice, les gens qui meurent, les maladies, la lèpre, la pauvreté. Et vous, vous continuez de croire que Dieu existe ? » Et la dame de le regarder avec un sourire et de lui dire « Ben oui, j'espère, j'espère. » « Mais vous savez, moi c'est dans les dentistes que je ne crois pas. » Le dentiste la regarde et lui dit « Mais comment ça ? Vous ne croyez pas ? » Elle fait « Ben oui, regardez toutes les personnes qui n'ont pas de dents, toutes ces personnes qui ne sont pas soignées, les personnes à qui il manque des dents, qui ont des caries, les personnes qui ont des dents cassées, à qui il en manque. » Quand je vois tout ça, je me dis que les dentistes n'existent pas. Il fait « Mais bien sûr qu'on existe ! » Elle fait « Et pourquoi y a-t-il ces personnes qui traînent alors dans la rue, qui sont là présentes, qu'on voit parfois ? » Et le dentiste de lui dire « Ben j'y peux rien s'ils ne viennent pas me voir ! » Et elle de lui dire « Ben c'est pareil pour Dieu, Dieu existe, simplement. Est-ce que nous allons le voir assez pour qu'il s'intéresse à nous ? Est-ce que nous croyons qu'il peut changer quelque chose ? » Et bien cette petite histoire, je crois qu'elle est proche de l'évangile que nous avons entendu en ce lendemain de la présentation de Jésus au Temple. Et je fais le lien avec cette fête de la présentation de Jésus au Temple. Dieu est présenté aux hommes. Le Fils de Dieu est présenté à la fois à Dieu, mais aux hommes qu'ils reconnaissent, que ce soit Siméon, que ce soit la prophétesse Anne. Ils le reconnaissent. Et dans l'évangile du quatrième dimanche du temps ordinaire, le lendemain de cette présentation au Temple, on voit Jésus qui lui-même, après avoir annoncé, en reprenant les textes d'Isaïe, tout ce qu'il allait faire, libérer les pauvres, annoncer une année de bienfaits, etc., dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Et voilà que tout le monde le regarde. Waouh ! Génial ! Et en même temps, les gens sont surpris. Non mais c'est pas possible. On le connaît, lui, c'est Jésus, le fils de Joseph. J'imagine très bien quelques bigotes assises au troisième rang. Excusez-moi si vous êtes assis habituellement au troisième rang, en train de se dire « Et Germaine ! » Mais on le connaît, lui ! C'est le fils de Marie et de Joseph. Et tu te souviens d'ailleurs, Marie, elle était enceinte avant qu'il soit marié. Qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Etc., etc. Et puis on revient sur « Il était à l'école avec Moshé, notre petit cousin, là, machin, on le connaît. Oui, il se fait passer pour un petit ange, mais oh, tu sais, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort, etc., etc. » Et on finit, même quand on croit en Dieu, par refuser sa présence, par refuser son action dans notre monde. C'est ce que Jésus leur dit, à ces braves gens qui sont réunis. « Moi, je viens vers vous, je me présente à vous, je suis là pour vous. » Et c'est vous qui refusez de me voir, parce que vous dites que finalement, eh bien, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas être là. Vous connaissez, vous savez tout. On connaît tout de Dieu, on sait tout de Lui. Et on a du mal à l'accepter, à le reconnaître, à se dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient avec Lui. Quelque chose de neuf, qui vient même pour nous aujourd'hui, 2000 ans après, alors qu'on connaît son histoire, sa naissance, sa mort, sa résurrection, tous les miracles qu'il a fait avant, après, etc. On connaît tout. Et on a du mal à accepter que Dieu vienne pour nous, pour notre salut. Et c'est là l'essentiel peut-être de l'Évangile. Dieu vient pour nous donner sa vie. Et ça, ça change tout. Ça change notre rapport à Lui. Ça change ce qu'on peut comprendre de Lui, ce qu'on peut penser de Lui. Alors, tournons-nous vers le Seigneur en ce temps ordinaire. Et prenons le temps d'être avec Lui. C'est peut-être le plus beau du temps ordinaire. C'est d'avoir le temps. On n'est pas pressé par nos 3 semaines ou 4 semaines du temps de l'Avent, par nos 6-7 semaines du temps du Carême, où il faut absolument faire tout un tas de choses. On est là avec le Christ et on grandit avec Lui. On a le temps de se laisser transformer par Lui. Demandons-Lui de venir nous transformer, nous changer. À la fin de l'Évangile que j'évoquais, on voit Jésus qui, après avoir cité Élie et Élisée, ce qu'ils ont fait tous les deux pour la veuve de Sarrepta, pour Nahaman, ce lépreux étranger, eh bien, on voit Jésus qui est pris par les gens qui l'emmènent pour dire « Mais ça ne va pas, on va le jeter dans le haut de la colline tellement tu nous racontes des bêtises. On va se débarrasser de toi. » Alors qu'on te connaît, alors qu'on a entendu parler des miracles que tu as faits à Capharnaüm, alors que ta parole nous a bouleversés. C'était juste avant. « Mais on veut se débarrasser de toi parce qu'on n'accepte pas l'irruption de Dieu dans notre vie. » Et Jésus, passant au milieu d'eux, « Allez, son chemin, » nous dit Saint-Luc. Jésus continue son chemin. Dieu est impassible. Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas en fonction de nos désirs. C'est peut-être à nous de comprendre que nous devrions nous adapter à Dieu. Oui, Dieu nous écoute. Dieu nous entend. Dieu est attentif à l'homme. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va changer, qu'il va se transformer. Entrons, frères et sœurs, dans cette découverte de Dieu, dans cette découverte d'un Dieu qui vient pour nous, mais qui attend de notre part un réel engagement, un réel investissement. Dieu qui attend que nous soyons capables de le reconnaître, de le suivre, de marcher à sa suite en reconnaissant sa dignité, sa divinité. Voilà peut-être ce que ce temps ordinaire, ce long temps de cheminement avec le Christ peut nous apprendre, un peu à l'image des disciples qui, sans avoir tout compris, on le voit trois ans après avoir commencé à marcher avec Jésus, ils n'avaient toujours pas tout compris à la résurrection, étaient là et ont continué à se former. Demandons au Seigneur de transformer notre cœur pour que nous soyons capables, nous aussi, tout au long de notre vie, à nous transformer, à accueillir sa nouveauté, à accueillir son salut. Bonne semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada